Le désordre sociopolitique dans lequel est plongé le pays, l'impuissance des institutions de la République face à cette situation catastrophique, la démission de fêtes du président de la République, la banalisation des actes ignobles de génocide, des massacres et des tueries un peu partout dans le pays, les exemples les plus sanglants de ces derniers jours étant les boucheries de Boutési, Téza ainsi que les catombes de Bougendana. L'incapacité des partis politiques à faire face de façon cohérente à la crise et l'inefficacité avérée de la Convention de gouvernement, convaincu qu'une telle situation est de nature à précipiter le pays dans le chaos et même à le faire disparaître en tant que nation. Les forces armées garantent de l'intégrité nationale et responsables de la sécurité de tous les citoyens burundais arrêtent à partir de ce jeudi, 25 juillet 1996, les mesures suivantes. 1. L'Assemblée nationale, les partis politiques et les associations à caractère politique sont suspendues jusqu'à un nouvel ordre. 2. Après avoir consulté un collège de Baxingandaï, des personnes intègres et des patriotes convaincus, issus de la société civile et de toutes les ethnies, un consensus s'est dégagé sur la personne de M. Pierre Bouilloya, ancien président de la République, pour assurer les fonctions du président de la République de transition, le président Bouilloya a montré sa foi dans l'unité des barundis et dans les valeurs démocratiques. Il aura, entre autres missions, l'organisation d'un véritable débat national en vue du redémarrage du processus démocratique, prélude à une vraie paix entre les barundis. 3. Jusqu'à un nouvel ordre, les manifestations et les grèves sont interdites. 4. Les frontières terrestres ainsi que l'aéroport de Boujumbura sont fermées. 5. Un couvre-feu est instauré sur toute l'étendue de la République à partir de 19h le soir jusqu'à 5h30 le matin. Les forces armées mettent en garde toute personne qui contreviendrait à ces mesures, tout en assurant à l'ensemble de la population, les responsables politiques et administratifs compris, qu'il ne sera pris aucune mesure coercitive envers eux. La tendance au désordre, surtout de la part des populations urbaines, ne peut plus être tolérée. Elle sera sévèrement réprimée. Le président Boujoya entame après ces événements une politique de dialogue et de concertation, la politique de l'unité, fondée sur le principe de rééquilibrage ethnique. Ce rééquilibrage consistait à la mise en place systématique d'instances composées d'au moins 50% de Hutus, qu'il s'agisse du gouvernement, du Conseil national de sécurité ou même du nouveau comité central de l'UProna, partie unique à majorité Tutsi au pouvoir depuis l'indépendance. Le président Boujoya parcourt le pays de long en large en prêchant paix et unité. En 1990. Aux miens Sous-titrage ST' 501 ... 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